Amis Gémeaux, contentes de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 février 2024, les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Donc c'est une guidance qui va parler aux Gémeaux, ascendants Gémeaux, signes lunaires en Gémeaux. Ça peut aussi vous parler, bien évidemment. D'où l'importance de regarder vos vidéos, votre ascendant, votre signe lunaire. Si vous ne le connaissez pas, vous allez sur Google, du moment où vous savez votre date de naissance, vous trouverez un signe qui va vous le calculer facilement. C'est vrai qu'à partir d'un certain âge, en plus, des fois, on est plus attiré par l'ascendant. Après, ça peut aussi être une combinaison complète. Ça peut vous parler totalement ou vous êtes plutôt dans votre signe. Vous laissez tomber les autres. Mais c'est pas mal d'aller vous regarder au moins votre ascendant, je pense. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'espère que ça va vous parler. Si ça ne vous parle pas, vous savez que je reste disponible pour une guidance privée. Il suffit de m'envoyer un mail. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Je vous expliquerai comment je fonctionne exactement. Je vous remercie déjà aussi, les Gémeaux, pour vos abonnements, vos likes, vos messages. Ça me touche énormément. C'est là que je sais que j'ai bien fait de quitter mon travail pour me mettre dans la spiritualité, vu que c'est mon chemin, c'est ma mission de vie. Je suis beaucoup plus épanoui avec vous qu'avant. Donc voilà, je n'ai aucun regret, même si financièrement, ce sera autre chose. C'est un choix personnel, mais c'est beaucoup plus de plénitude et de reconnaissance. Je remercie tous mes clients qui sont vraiment formidables. Voilà, déjà, je fais ma guidance avec mon cœur, mais je sais que mes clients me le rendent bien. Les voir heureux, après une guidance avec moi, c'est mon plus beau cadeau. Au moins, ils ont leur réponse, heureux ou pas heureux. En tout cas, je cherche toujours, comme je dis tout le temps, il y a toujours quelque chose de beau, même derrière une relation compliquée. Le soleil rebrille toujours derrière les nuages. Bon, voilà, j'avais envie de vous dire un petit message, comme ça. Et puis, on va aller voir, donc, qu'est-ce que j'ai pour vous. J'ai fait différents oracles auparavant, comme d'habitude, puisque je ne sais pas le faire en accéléré. Je m'excuse auprès de vous. Bon, merci pour votre confiance. Pour les nouveaux, on va vous adapter, c'est comme ça. Donc voilà, je fais mes guidances avant. Et puis, on va les découvrir ensemble, par contre, les messages, bien sûr. Donc, on va commencer par le tarot. Qu'est-ce que ça nous dit, le tarot ? Dans quelle énergie vous êtes, amis Gémeaux ? Alors, déjà, on voit que vous êtes un peu épuisé. Vous avez le poids des responsabilités sur vous, là. Il y a trop de pression, il y a quelque chose, là. Ça vous a mené peut-être des conflits, peut-être des relations sociales aussi difficiles. Ça peut être en couple, ça peut être professionnel. Il y a quelque chose, là, qui... Alors, c'est professionnel, essayez de déléguer. Mais vous êtes où, vous, là ? Vous n'en pouvez plus, hein ? Bon. Alors. Donc, professionnel ou amoureux, il y a quelque chose, là. On s'épuise. Voilà. Il y a des conflits, mais c'est une lutte vaine. Ça peut être... Voilà. Mais vous vous battez, hein ? Quoi qu'il vous coûte, quoi qu'il vous en coûte, voilà. Vous vous tenez tête, quand même. On me dit, par contre, que vous avez développé une autonomie. Voilà. On peut aussi valider vos compétences. Ça peut être, pour quelqu'un proche de vous, un diplôme. Vous avez peut-être des enfants, voilà. Il y a un apprentissage de valider, un diplôme. Pourquoi pas un permis, quelque chose comme ça. Une officialisation, hein ? Voilà. On valide des compétences. On voit aussi quelqu'un qui est très intransigeant, là. Une reine d'épée, là. Quelqu'un qui est très... Ouais, très intelligente, très franche. Oui. Elle est un peu déconnectée des émotions, par contre. C'est quelqu'un, voilà, qui est assez pragmatique, mais on ne peut pas dire qu'elle est dans l'émotion. Bon. On voit aussi... Pour moi, vous avez... Je ressens que... Vous avez décidé... Vous recherchez votre but, en fait, vous. Vous êtes en train de vous élancer, vous explorer les choses, vous avez envie de repousser vos limites. Je pense que vous avez envie de concrétiser un projet, sortir de votre zone de confort. On voit que vous allez y arriver. Pour moi, vous allez avoir une reconnaissance publique. Vous allez triompher. C'est comme... Pour moi, c'est comme le retour du héros. Vous aurez des efforts récompensés. Vous serez mis à l'honneur, en tout cas. Alors, par contre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, là, que... Pour moi, je ressens une tentation. Il y a eu quelqu'un qui... Voilà. Il y a eu... Ou il y aura... Vous avez un désir qui est un peu... Une manipulation, puisque ça peut être le désir d'une autre personne. J'ai l'impression que vous êtes tenté par quelqu'un, là. Alors, c'est soit un autre travail, et ça serait la part du gain, par exemple, quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est amoureux. Je vous dirai pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a certains Gémeaux, là, qui ont eu un coup de cœur pour quelqu'un. Au départ, ça devait être... Voilà. Ils se sont laissés un peu tenter. Bon. On voit qu'en tout cas, il y aura... On y reviendra après. On voit que professionnellement, en tout cas, vous aimez le travail bien fait. Vous êtes plutôt perfectionniste. Pour certains, vous êtes peut-être dans une longue carrière. Il y a des bons résultats, en tout cas. On voit qu'il y a eu une réussite familiale, pour vous. Il y a eu... Voilà. Je pense que vous êtes assez... Voilà. Pour certains, vous avez eu la sécurité d'une relation durable. Voilà. J'ai l'impression que ça me parle à des Gémeaux qui sont engagés. Voilà. Qui ont construit leur vie, etc. Méchante tentation. Bon. Je vois aussi... Voilà. On vous dit qu'il va falloir modérer certains excès. On voit qu'il va falloir... Voilà. Modérez-vous. Calmez-vous. Il y a des choses à faire. Peut-être que... Pensez à... Oui. On sent... Peut-être penser à méditer. Pourquoi pas ? Ça peut vous aider aussi à vous relaxer. On sent qu'il y a quelque chose à tempérer aussi avec... Une femme. Alors, cette femme, pour moi, c'est la mère nature. C'est l'impératrice. C'est la protection maternelle. C'est un amour inconditionnel. Je pense... Ça peut être vous. Sinon, si vous êtes un homme, c'est votre femme, par exemple. Je sens un couple comme ça qui est très... Qui est très engagé, déjà. Ça me parle assez pour un couple qui a déjà tout construit. On a une petite maison. Tout va bien. Vous avez sûrement des enfants. Cette femme, elle peut représenter un peu la protection maternelle. Vous voyez, quelqu'un qui est très mère nature, un peu. Elle veille à la croissance de ses enfants. Au bien-être de ses enfants. Voilà. Une petite famille engagée. Mais alors, ce que je vois après, par contre, c'est que toutes... Eh bien, toutes ces fondations-là, pour certains gémeaux, bien sûr, ça risque de s'effondrer. Alors que ça soit professionnel, amoureux, voire les deux, on voit qu'il y a quelque chose qui va être tourné en question. Et je pense que c'est avec cette règle de couple qu'on a été tenté. Pour moi, je pense que c'est plus amoureux que professionnel. Je pense que c'est quelqu'un qui est plutôt vive, passionnée, un peu délicate. C'est quelqu'un qui a une autonomie affective. Je sens quelqu'un de seul qui sait tirer avantage de ses atouts. C'est une tentatrice ou un tentateur. Vous voyez par rapport à vous. Ou alors, c'est vous qui allez être tenté. Pourquoi pas ? En tout cas, pour moi, il y a quelqu'un qui a envie d'autre chose, d'une vie un peu plus amoureuse, mais plus passionnée. Je pense que vous allez être tenté. Et je pense qu'il y a... Bon, on va aller voir avec les autres oracles. Vous voyez comment ça vous parle. C'est peut-être votre passé aussi. Pourquoi pas ? Vous me direz en commentaire. On continue déjà. Mais là, il y a une tentation. Sur un monde un petit peu TPR, mais où il y avait pas mal de conflits. Bon, on va regarder autre chose. En plus, cet oracle. On va regarder avec l'oracle, les lumières dynamiques. Allez. On voit un couple. Alors, c'est soit une union, soit un partenariat. Pourquoi pas, si c'est professionnel. Bon, on est plutôt serein. C'est plutôt calme. Voilà. On voit qu'il y a de l'abondance. Il y a un confort matériel. Pour moi, on a envie de... Voilà. On se ressource. On a des objectifs. On est dans l'amour inconditionnel. J'ai une carte qui est collée. Et on voit qu'il y a quoi ? Il y a un nouveau départ. Alors, ce nouveau départ, j'ai l'impression que vous allez... Pour certains, vous allez recommencer quelque chose par rapport à un message que vous allez recevoir. Il y a de la communication avec quelqu'un. Et cette personne, c'est quelqu'un avec qui il y a une forte passion. C'est intense. C'est une passion. On me dit que c'est peut-être quelqu'un ou c'est peut-être vous qui êtes connecté à la terre-mer. C'est-à-dire, voilà, on me dit d'aller prendre l'air, en fait. De vous ressourcer. Alors, soit vous habitez au bord de la mer, comme je dis, allez vous promener au bord de la mer. Soit vous aimez vous balader dans les forêts, si vous avez de la forêt autour de vous. En tout cas, voilà. C'est peut-être la personne en face de vous qui est comme ça, soit c'est vous. En tout cas, on me dit sinon de le faire. C'est une façon pour vous de... Peut-être que vous aurez vos réponses aussi. Peut-être que vous allez pouvoir vous ressourcer pleinement. Vous en avez peut-être besoin. Il y a peut-être quelque chose qui vous a épuisé, là. On me dit que de toute façon, vous allez devoir prendre une décision. Parce que cette personne, cette passion, c'est une opportunité pour vous. On voit que vous reprenez une indépendance. On voit que vous êtes dans la solitude. Ce qui veut dire que même si vous étiez en couple, pour moi, vous vous sentiez seul. Vous n'êtes pas si heureux que ça dans ce couple-là. On voit que vous allez débloquer ça, puisque vous avez la clé. La clé, il suffit de la prendre et ouvrir ce portail derrière vous, qui est plein d'opportunités. Et moi, je pense que cette personne-là, cette passion, vous allez y aller. Il y a la révélation d'un secret. Pour moi, c'est... Et on voit un commencement. C'est une renaissance pour moi. Désolée, les Gémeaux, j'ai dû couper mon téléphone. Petite urgence. Je suis de nouveau avec vous. Je vous disais, pour moi, il y a une renaissance pour vous. On va aller regarder avec un autre oracle, maintenant. J'avais terminé avec celui-ci. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'union sacrée ? Bon, vous voyez, il y a une prise de distance. Vous prenez vos distances. Vous allez... Vous allez changer d'attitude. Puis, vous allez... Oui, pour moi, vous faites un break. Vous remettez tout en question. Oui. Et puis, vous allez... Oui. Vous allez décider et agir. Pour moi, vous allez... Il y a quelqu'un qui a un chakra d'amour, après. Vous avez... Il y a quelqu'un qui aura un cœur brisé, là. Vous remettez tout en question. Bon, il y a une crise de couple. Même si, au départ, on voit... Vous voilez la face, un peu. Mais, oui, il y a une passion. Il y a eu un coup de foudre. Pour vous, ça sera... C'est un beau cadeau. C'est un cadeau inattendu. C'est une récompense. C'est quelqu'un qui a la clé de votre cœur. Oui, c'est un déclic, pour vous. Vous voyez, c'est dans l'infidélité. C'est un triangle amoureux. C'est quelqu'un qui sera plus attentif à vos propres besoins. Et vous... Et vous, vous serez plus attentif au sien. Vous avez eu des besoins comme ça que vous n'aviez pas avant dans votre couple, je pense. Oui. Pour moi, ça me parle énormément, comme ça. Bon. Vous voyez, ça va très bien dans votre couple. Tant mieux. Mais là, pour moi, il y a quelqu'un... C'est des jumeaux qui ont eu un coup de cœur. Soit ça fait partie de votre passé, comme je dis. Soit c'est votre futur proche. Vous voyez comment ça vous parle. Je vais regarder avec un autre oracle, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit ? Oui, oui. Il y a un verdict, là, par rapport à une projection. On se met à distance. Il y a un échec, là. Oui, je pense qu'il y en a qui déménagent. Il y a un nouvel amour pour vous. Il y a des amitiés. Il y a des amis qui vous soutiennent, quand même. On part d'un contrat, là. Il y a une évolution, mais il y a un beau changement pour vous. Par contre, comme je vous l'ai dit, si tout va bien en amour, pourquoi pas professionnellement ? Même si tout va bien en amour, il y a un changement. Il y a un déménagement. Il y a un départ. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça vous parle ? J'ai regardé aussi avec les secrets de l'amour. Pareil. Vous faites un peu l'autruche. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a peut-être un peu honte. Parce que le fait que vous étiez engagé, j'ai l'impression, c'est comme ça. Après, on voit qu'il y a une décision qui va être prise. Et puis, il y a une progression, de toute façon. Il y aura des rendez-vous avec la personne qui vous a fait craquer. Pour moi, il peut même y avoir une grossesse. On voit, c'est quelque chose qui est secret, qui a été secret et discret au départ. Il y a eu une trahison. On voit que financièrement, vous allez sauter les obstacles. Pour certains, il y a même des gains. La loterie, pourquoi pas ? On sait à jouer, on ne sait jamais. Mais on voit qu'il y a de l'argent qui rentre. En tout cas, courant l'hiver. On vous voit aussi. Pour moi, le consultant, vous signez un contrat. Que ce soit professionnel, amoureux, comme je vous ai dit. Il y a un grand changement. Ça peut être les deux. Ça peut être l'un ou l'autre. Si vous voyez très bien dans une relation amoureuse, vous êtes très épanoui. Il y a peut-être quelque chose qui vous a fait de l'œil ailleurs, professionnellement. Et puis, vous allez y aller. Mais je ne sais pas. Le fait que j'ai l'impression quand même que certains, c'est un nouvel amour. De toute façon, il y a la loi divine, la loi juridique qui va arriver. On voit aussi. Il faut écouter votre ressenti. Écoutez-vous. Pour certains, il y a un divorce. Puisqu'on a une rencontre amoureuse qui va durer. Pour moi, ce n'est pas un simple coup de cœur, un petit coup de foudre qui ne va pas durer. Non, non. Là, c'est vraiment le grand coup de cœur. Qu'est-ce que je vois d'autre ? On vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré votre partenaire amoureux que vous cherchez. On me dit que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et gardez confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous voyez ? Il faut avoir la foi. Alors, est-ce que vous avez passé le cap ? Déjà, est-ce qu'il y en a qui ont divorcé et d'autres qui ne l'ont pas fait ? C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on dit aussi avec le murmure des animaux ? Je vous ai tiré le flamant rose, la lionne, le raton laveur. Le flamant rose, on me dit bien. On me dit que votre passé amoureux, il a pu être peut-être marqué par des relations un peu difficiles, voire brutales pour certains. Mais vous avez peut-être même eu l'impression d'être dans une spirale un peu négative. Vous voyez ? Et on me dit qu'aujourd'hui, vous avez su tirer les enseignements de chacune de vos expériences. Et le fait d'avoir eu ces épreuves, ça vous a donné une force. Comme on dit, ce qui ne vous a pas tué vous a rendu plus fort. Donc, si vous sentez que vous êtes dans une relation négative, on vous dit que vous libérez. Libérez-vous. Mais votre expérience, ce ne sera pas un échec. C'est seulement un pas vers la rencontre de votre âme sœur. Il faut garder confiance. Ayez des pensées positives. Moi, je pense que la personne que vous avez rencontrée, elle vous a montré que vous n'était pas bien en couple. Tout simplement, vous avez rencontré votre âme sœur. La lionne, je vous ai... La lionne, là, il faut avoir confiance en vous. On me dit aussi que là, vous ferez un couple merveilleux. C'est difficile de séparer le lion de sa lionne. Ça va être l'hépatouissement, le sentiment. Il y a énormément de sentiments. Tout ça sera au rendez-vous. On me dit que si vous êtes déjà en couple, si vous avez rencontré déjà cette personne, comme je vous le disais, vous ne faites qu'un. Je pense que monsieur est peut-être protecteur, fidèle, fort. Madame, elle est plutôt sensible, créative. En tout cas, il y a beaucoup d'abondance. C'est un très beau couple qui se complète énormément. Le raton laveur. Le raton laveur, par contre, alors là, on me dit, vous répondez tellement aux besoins de votre partenaire que vous en oubliez parfois les vôtres. Alors, méfiez-vous à ça. Méfiez-vous parce que peut-être que vous l'avez déjà fait dans le passé. C'est le don de vous. Vous êtes très généreux ou généreuse. Donc, ne vous oubliez pas non plus. Ça pourrait... Peut-être que vous avez fait ça déjà dans une ancienne relation. Ce n'est pas le but non plus. De vous... D'être ensemble, de vous partager des choses. Oui, mais n'oubliez pas vos propres envies quand même. Voilà. Ne soyez pas dans la soumission non plus. Mais vraiment, c'est un... Pour moi, il y en a qui se sont divorcés ou qui se sont séparés et qui ont rencontré la personne de son cœur. C'est très, très beau en tout cas. C'est un bel amour. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Alors là, je vous ai tiré famille heureuse. Premier chakra, archange michel ou michel. Appréciation, stratégie, deuxième chakra, archange ariel. Alors... Bon, avec la famille heureuse, il y a des moments de joie, de célébration. Un ami ou un membre de votre famille aussi qui peuvent vous aimer vraiment. Il y a... Ça peut être... Bon, alors, on me dit bien, même si vous êtes occupés, ne les oubliez pas. Si vous êtes célibes, il y a sûrement une rencontre potentielle pour vous. Je pense que c'est quelqu'un peut-être qui a des enfants. Vous allez faire une famille heureuse. Il faut aussi avoir des... Il peut y avoir aussi des célébrations comme un mariage, un anniversaire. Alors, quoi qu'il arrive, on me dit, amusez-vous. Avec le premier chakra, archange michel, on me dit bien que c'est une période de stabilité, de sécurité. Si vous avez eu des soucis, ils vont être résolus. L'archange michel, de toute façon, est là pour vous protéger. Il est près de vous. Il va vous procurer de la force, de la stabilité personnelle. Vous êtes capable d'agir, de suivre votre voie. Alors, osez. Osez de plus en plus croire en votre avenir et en votre sécurité. Il est là, il ne va pas vous laisser tomber. Il est à côté de vous. Moi, je le prie tous les jours. C'est mon archange qui... Voilà, moi, je reçois des messages de l'archange michel. Je sais qu'il est là pour me protéger. Et voilà, c'est celui que je prie tous les jours. On me dit aussi, appréciation. Alors là, avec cette carte, on me dit bien, il faut que vous soyez reconnaissant ou reconnaissante. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas voir, qui vous attendent. Cessez de penser à ce que vous n'avez plus ou pas. Appréciez plutôt ce que vous avez déjà. Vous attirez plus l'abondance en étant comme ça, en étant positif. Positif. Appréciez ce que vous avez. On me dit aussi, stratégie. C'est le moment idéal pour développer une stratégie spécifique pour atteindre vos objectifs. Alors, peut-être que, voilà, pour certains, vous devez enclencher un divorce. C'est possible. Il faut structurer vos objectifs à court terme. C'est nécessaire pour faire vos objectifs à long terme une réalité. Donc, il va falloir rentrer dans une stratégie. Alors, comme je dis tout le temps, si c'est professionnel, allez-y. Peut-être que vous avez une famille très heureuse. Vous ne comptez pas changer de femme, de partenaire, en tout cas, ou d'homme, de partenaire. Et voilà, stratégiquement, c'est professionnel. Pourquoi pas ? Moi, j'ai plus l'impression que ça résonne amoureusement. J'ai vu quelque chose, une tentation. Vous pouvez être tenté par un autre travail. Pourquoi pas ? De toute façon, il faut y aller. Je vous ai tiré aussi le deuxième chakra, l'archange Ariel. Alors, cet ange-là, me dit, il vous incite à être créatif. C'est une période où les énergies vont favoriser un rapprochement avec les autres. Donc, vous serez plus épanouis. On me dit bien que ça va circuler plus librement. Donc, épanouissez-vous. Soyez prêts ou prêtes à recevoir de l'affection ou de l'amitié, peut-être. Mais, oui, il y a des âmes autour de vous qui ont envie de vous offrir beaucoup d'affection. Oui. Oui, vous avez des affinités. Cet ange, de toute façon, elle vous envoie d'une énergie qui encourage l'inspiration créative et l'intimité. Pour moi, vous voyez, c'est quelque chose d'intime. Il y a aussi la création. Pourquoi pas, peut-être. Vous adaptez à votre situation. Mais, moi, je pense sincèrement que si vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, vous avez envie de divorcer, c'est comme ça. C'est la vie. Je pense que vous êtes en face de la personne qui vous correspond vraiment. Qu'est-ce qu'on voit, là, avec le chakra du cœur ? On voit que pour certains, il y a peut-être un goût d'inachevé. Il y a peut-être le proie de la famille, là. Il y a quelque chose dans le passé. Bon, il y a peut-être la famille qui va se mêler, aussi. C'est possible, peut-être aussi que vous avez des enfants. On me dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, vous voyez. Il ne faut pas avoir peur. Il y a peut-être aussi une... Vous avez peut-être... Il y a peut-être quelqu'un qui a une blessure d'abandon, là. Pensez à vous, on me dit. On me dit qu'il va falloir aimer vous, d'abord. Tout simplement. Vous pensez à l'amour de soi, avant de pouvoir donner l'amour aux autres. Il va falloir vous privatiser, je pense, un peu. On voit que vous êtes dans les peurs, quand même. C'est un chamboulement. Il y a quelque chose qui... Il y a un grand chamboulement pour vous, là. Les Gémeaux. Ah oui, là, il y a une nouvelle vie pour moi. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre, professionnellement ? Allez, professionnellement, qu'est-ce qu'on me dit ? Il y a peut-être eu de l'irrespect, par contre, pour certains, professionnellement. Il y a peut-être eu du harcèlement, de l'intimidation, de la discrimination. On ne pourrait pas. Oui, vous avez peut-être subi tout ça. Peut-être que vous avez eu du harcèlement. On vous dit, ne tolérez pas ces comportements inappropriés et cherchez un environnement de travail plus respectueux. C'est pour ça. Peut-être que vous vous sentez fautif, mais c'est professionnellement que vous avez envie d'aller ailleurs. Et allez-y, j'ai envie de vous dire. Même si j'ai l'impression que c'est plus un couple. Mais pourquoi pas ? On voit, de toute façon, à vous la liberté. Vous allez gérer votre emploi du temps comme vous le voulez et ainsi avoir du temps pour votre vie privée. Oui, il y a quelque chose. Il y a un équilibre qui revient dans votre vie privée. Peut-être que professionnellement, vous avez fait face à des retards de paiement aussi ou tout simplement que vous êtes en retard. On nous dit, mettez-vous au travail, ne procrastinez pas, que ce soit professionnel, mais même amoureux. Peut-être que vous n'avez pas osé passer le cap. Pourtant, bien, que ce soit professionnel ou amoureux, il faut y aller. Vous serez beaucoup plus heureux. Après, vous avez chacun son devoir vite, comme je dis. Mais si vous avez l'impression que ça résonne en vous. On voit aussi, pour certains, par contre, il peut y avoir une diminution d'un budget. Alors, pour certains, c'est peut-être votre retraite qui sera insuffisante. Si vous êtes à la retraite, il peut y avoir des diminutions des aides sociales. Peut-être aussi le fait que si vous vous séparez aussi, ça peut être... Vous vous retrouvez seul pour le moment avec votre budget. Essayez d'établir un budget précis, de réduire vos dépenses inutiles. Voilà, mais moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend. Une nouvelle vie, on le voit, il faut... Moi, je pense que vous allez être beaucoup plus épanouis. Je pense que vous avez été épuisés, que ce soit professionnel ou amoureux. Il y a quelque chose de beau qui vous attend. Bon, qu'est-ce qu'on voit aussi ? Alors, je vais vous tirer un petit message. Allez, un petit message comme ça. Un petit message pour les Gémeaux, du 1er au 15 février. Qu'est-ce qu'on dit ? Tu as raison d'y croire. Voyez. Je suis tout positif. Qu'est-ce qu'on dit d'autre ? En vue d'un autre. Regarde autour de toi. Tes rêves deviennent réalité. Voyez, il y a quelque chose d'autre autour de vous. Vos rêves deviennent réalité. Il suffit d'y croire. Allez, ça suffit. J'en ai tiré trois. C'est déjà pas mal. Allez, on va faire une petite réponse angélique, là. Avec une petite pierre. On va prendre trois cartes, comme je fais d'habitude. Et puis, je vous dirai à quoi correspondent les pierres. Allez, c'est parti. Vous pouvez poser une question. Je vous répondrai par... C'est une question fermée. Oui, non, peut-être, dans cinq semaines, etc. Allez, ne pas demander si le voisin aura un cul rouge demain. Ça, on s'en fout. Allez. Je vais vous choisir trois cartes, sans les regarder, sans les faire sauter, surtout. Puisque je le verrai. Alors, pour les Gémeaux du 1er au 15 février 2024. S'il vous plaît, mes guides, on coupe, on ne regarde pas non plus, pour ne pas être influencée. Allez, c'est parti. Celle-ci me part bien pour vous, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Et je veux... Non, celle-là ne me plaît pas. Ce sera celle-là. Allez. Je vais vous mettre des petites pierres. Donc, pour le tas numéro 1, là. Je vais vous mettre... Allez. Le tas numéro 1, une petite corneline. Une corneline, comme ça. Pour le tas numéro 1. Le tas numéro 2, celui-ci, je vais vous mettre une apathite bleue. Allez. Allez, je vais vous prendre celle-ci. Une belle apathite bleue. Le tas numéro 2. Et le tas numéro 3, je vais vous prendre une aolite. Allez. Donc, la corneline, l'apathite bleue, l'aolite. Je vais vous dire à quoi elle corresponde, si vous avez besoin. Donc, sur mes petites notes. Alors, la corneline, à quoi elle sert ? Ça peut vous aider à choisir. Donc, c'est une pierre qui est très positive. La corneline, elle stimule le goût de vivre et l'esprit d'entreprise. Elle atténue la jalousie, la possessivité dans des relations de couple. Et elle aide à gérer la colère. Elle est efficace contre le manque d'énergie. La fatigue chronique, c'est une pierre de convalescence. La corneline aide à lutter contre les baisses de morale et de découragement. Cette pierre attire également la chance au jeu de hasard. La corneline est une pierre de convalescence. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez venir au jeu de hasard. Ça, c'est le passage. Quand je le dis, des fois, je le dis à mes consultants, des fois, quand je le vois, je dis, écoutez, prenez un petit pied à gratter, là. On ne sait jamais si c'est votre truc. Alors, l'apathite, l'apathite bleue, qu'est-ce que c'est ? Elle favorise la communication et l'expression personnelle. Elle est très utile lors de discours en public. Elle permet plus d'aisance. Elle illumine la confusion. Elle aide à choisir l'information pertinente. Elle est bénéfique aussi pour les personnes introverties. L'apathite, elle augmente la motivation et facilite l'aisance dans la société. Cette pierre, elle lutte contre l'épuisement émotionnel et contre la négativité, qu'elle soit dirigée vers les autres ou vers soi-même. Elle est appréciée par les enfants hyperactifs. Elle aide à lutter contre le chagrin et la colère, ainsi que l'irritabilité. Bon. La holite, à quoi elle sert ? Donc, la holite. Alors, elle, elle apporte une paix profonde pour la méditation et la relaxation. Elle favorise la pratique de l'amour inconditionnel en aidant à accepter l'autre comme il est. Elle calme également les émotions et elle favorise la tolérance au stress émotionnel. Je sais aussi, par contre, pour la ménopause, elle est très importante. Voilà. Si on a des bouffées de chaleur, des choses comme ça, la holite peut nous aider, mesdames. Donc, voilà. Si ça vous concerne, on s'éjette. Petite parenthèse. Alors, pour ceux qui ont choisi la cornaline, quelle est la réponse à votre question ? On va regarder. Bon, on vous dit peu probable. On ne vous dit pas non, mais c'est peu probable. D'accord ? Ta numéro 2. Ceux qui ont choisi donc la petite bleue. On me dit succès. Voilà, c'est un vrai succès avec un point d'exclamation. Vous voyez ? Et pour ceux qui ont choisi la holite, on me dit dans les prochains mois. Bon, il n'y a rien d'extrêmement négatif non plus. Peu probable, ça ne veut pas dire non. Oui, mais ça ne veut pas dire non. D'accord ? D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils disent ? Peu probable. Parce que bon, il y a peut-être des changements à faire, tout simplement, pour que ça soit réalisable. Alors, il est peu probable que la situation pour laquelle vous vous informez se produise comme vous l'imaginez. Vous voyez ? Une version différente des événements pourrait survenir. Ou peut-être que vous avez déjà demandé, mais simplement pas pour votre plus grand bien. Voilà, tout simplement. C'est ce que vous avez demandé, mais simplement pas pour votre plus grand bien. Concentrez-vous sur une autre possibilité. Soyez à l'affût d'occasions différentes. Soyez prêts à expérimenter un résultat unique et plus exactant que ce que vous aviez vous-même prévu. Oui, je pense que ça, c'est marrant parce que quand je l'ai eu, le peu probable, j'ai plus pensé à quelque chose de... C'est peut-être pas comme vous l'avez imaginé. Mais voilà, il y a juste un petit changement à faire et je pense que ça peut se transformer en oui. Voilà. Ça, c'est mon ressenti. Donc, voilà ce que j'ai vu pour vous. Alors, pour terminer, on va ranger tout ça. Et là, je vais regarder un petit message pour terminer. Dans le livre oracle, qu'est-ce qu'il y a comme petit message pour vous ? Un iGMO. Allez, pour les GMO, quel est le message ? Alors là, pareil, ça peut être la réponse à votre question ou tout simplement un message, un message de l'univers, un message de vos guides. Ça sera là. Alors, on me dit, divination, as-tu réellement besoin de confirmation ? C'est une question. Est-ce que vous en avez réellement besoin ? Je pense que vous avez la réponse en vous. Et puis, je pense que vous avez pris votre décision. Et là, c'est, je ralentis le rythme et j'accélère le flux. Bon, eh bien, c'est là-dessus que je vais vous laisser mes GMOs. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Si ça est le cas, si ça vous a plu, pensez à mettre un j'aime. Pensez à partager, surtout. Pensez aussi à vous abonner. Ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. La semaine prochaine, comme il n'y aura pas de vidéos pour vos signes, je vous ferai sûrement une vidéo peut-être de la pleine nuit. Je verrai. Je verrai, mais c'est pour ça que c'est important de vous abonner. Vous pouvez avoir un tirage entre, comme c'est tous les 15 jours. Souvent, je fais un tirage ample, un tirage à choix, pourquoi pas ? Un tirage spécial pleine lune, etc. Je vais vous faire une petite surprise. Donc, voilà, mes GMOs. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse. Je vous souhaite de très belles choses. Et je vous dis à très bientôt, mes GMOs. Bye, bye.